Bien, pour répondre aux injonctions de Micheline qu'il faut accélérer, 5 minutes, montre en main sur la sérologie, avec deux parties. La première partie, c'est illustrer que ce que nous avons fait ne pouvait se faire que dans l'IHU. Donc les mots-clés pour moi sur cette partie-là, c'est l'expertise croisée. On est tout un tas, peut-être un petit peu plus anciens dans la salle, à avoir fait de la sérologie avec l'idée depuis longtemps, et on s'est servi de cette expertise pour l'appliquer au Covid. Le deuxième mot-clé pour moi, c'est débrouillardise. Pierre-Edouard vous présente des résultats magnifiques, mais il est au front, tous les jours, tous les jours, tous les jours, pour avoir des réactifs, et donc pour la biomol, et la même chose pour la sérologie. Et puis le troisième mot-clé, c'est l'innovation interne, et en allant chercher, comme le promettions, l'innovation externe le plus rapidement possible. Qu'est-ce que ça donne ? Donc en pratique, Didier nous a demandé de monter de la sérologie de scratch, puisque nous sommes au mois de fin février, début mars, il n'y a pas de sérologie du Covid du tout dans le monde, ça n'existe pas du tout. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a monté, avec, encore une fois, l'expertise que l'on avait, ce que l'on sait faire avec Didier depuis quarantaine d'années, j'ose à peine le dire, c'est de l'immunofluorescence indirecte, au départ sur des microbes qui s'appellent les riquetsis. On a fait exactement la même chose, donc on a monté deux scratchs de la sérologie Covid, avec une méthode d'immunofluorescence indirecte, et puis après sont apparus, dans un deuxième temps, des tests commercialisés ELISA, donc là c'est la deuxième mot-clé, c'est la débrouillardisse, parce que pour récupérer au mois de mars des plaques ELISA, il faut se battre, passer dix coups de fil tous les jours, tous les jours, tous les jours, on vous explique que ça vient des États-Unis, que ça ne passe pas à la Chine, et ainsi de suite. Donc qu'est-ce que l'on fait ? Eh bien, on lave les plaques ELISA à l'urée, donc je peux vous dire, il ne faut pas le répéter aux marchands, mais que vous pouvez réutiliser jusqu'à quatre fois une plaque ELISA, à condition de bien la laver, et surtout de bien la rincer, sinon ça cristallise, ça ne marche plus. Donc ça, c'est la débrouillardisse. Et puis le troisième mot-clé qui est illustré par la troisième méthode que l'on a mis en place, c'est le Western Blot, eh bien c'est l'innovation. Là, c'est de l'innovation externe, on a acheté cet appareil qui s'appelle GES, qui fait du Western Blot automatisé, je vais vous montrer, enfin, Guilherme vous a fait voir tout à l'heure la plaque ELISA, ça donne des résultats absolument magnifiques. Et donc ça, c'est l'enchaînement dans le temps des différents moyens que l'on a engagés au fur et à mesure de leur disponibilité. Donc très rapidement, les résultats dans l'ensemble, ça donne ça. Ça, c'est arrêté il y a à peu près deux semaines. Donc ce sont des petits, des gros, mais petits chiffres en même temps. Nous n'avons fait, de mon point de vue, que 12 000 tests sérologiques dans cette période de temps. Ce n'est pas énorme du tout. Donc en fait, par rapport à l'activité de biologie moléculaire, par exemple, répartis, encore une fois, sur différentes techniques. Et pour vous dire que, sont à notre disposition, éventuellement à votre disposition, toutes les techniques sérologiques disponibles actuellement sur le Covid. Je ne présente pas, y compris les tests rapides. Peut-être que Florence le présentera. Les tests savonnettes sont aussi des tests, bien entendu, de sérologie au lit du patient. Donc on dispose de toutes ces techniques. L'immunofluorescence indirecte, nous sommes les seuls, de mon point de vue, enfin de ma connaissance plutôt, à disposer. Je n'ai pas de papier à vous montrer, puisque ce papier-là a été faillé d'emblée par l'éditeur. On a rattrapé le coup, et donc en pratique, il est en cours de revue. Mais enfin, initialement, ça n'avait pas plu. Les systèmes ELISA, les systèmes de quémoluminescence, qui ont un intérêt pratique, c'est que ça dépote en termes de débit. Et puis les techniques Western Blot. Ça, c'est la même chose. Alors, elle n'est pas superposable. Donc le plus sensible de mon point de vue actuellement, enfin de ma connaissance, c'est le Western Blot. En matière de spécificité, je le dis tout de suite, on s'attend à recevoir ce que je l'appelle moi des test ELISA de seconde génération, qui ont comme intérêt de mettre au fond du puits plusieurs antigènes, en pratique Spike et Nucléocapsides, d'une part, et de permettre de tester sur deux puits, IGG d'un côté, IGM, IGA. Ils ne sont pas encore strictement disponibles, mais ça va, de mon point de vue, changer. C'est-à-dire qu'on va avoir un ELISA diagnostique, ce qui n'est pas strictement le cas actuellement. C'est-à-dire que sur un sérum, avec un petit peu de chance, nous pourrons, avec ces ELISA de seconde génération, faire stricto sensu le diagnostic en l'espace de 4 heures, de façon quasiment comparable à la PCR. Donc, ils ne sont pas encore strictement disponibles. Rapidement, là aussi, l'innovation, c'est l'innovation interne. Donc ça, je reviens à l'immunofluorescence indirecte que l'on fait avec Guillaume Raoult et d'autres depuis 40 ans sur les RIC-ELSI. Et bien, on a automatisé en interne ce système-là, avec deux parties en pratique, en utilisant, je ne vais pas la photographier, c'est dommage, en utilisant d'une part un spotter, et l'autre mot-clé qu'il vient d'idier, c'est détourner. Donc, en fait, on a acquis un spotter, qui est un spotter qui spot des acides nucléiques au départ, pour faire des réactions. On a détourné ça, et donc des choses en suspension. En solution, pardon. Il s'est spoté de la solution. On a détourné cet instrument pour lui faire spotter des suspensions d'antigènes et préparer des lames, nos lames d'immunofluorescence. Et puis, on utilise un deuxième instrument. Donc, c'est ces lames, vous voyez. Donc, ça donne des choses absolument magnifiques, pour ceux qui font de temps en temps de la sérologie. Les spots sont d'une reproductibilité parfaite, avec des quantités d'antigènes déposées miniaturisées. Et puis, on a détourné un deuxième instrument, qui est un appareil, un scanner, en réalité, un scanner Zeiss, pour lui faire lire de l'immunofluorescence. Donc, nos lames spotées auparavant. Et là aussi, ça dépote. Il y a un hôtel sur le côté. Donc, vous pouvez partir tranquillement à 18 heures le soir. L'instrument lit dans la nuit. Et puis, le lendemain matin, vous avez vos fichiers qui sont prêts. Et puis, on va jusqu'au bout, on a, dans la chaîne du laboratoire, bien sûr, ces instruments sont connectés à l'informatique, avec une validation automatique des négatifs pour ce test particulier. Donc, j'ai fait faire en sorte que les négatifs sont validés tout seul. Et donc, c'est-à-dire que vous arrivez à 8 heures du matin, vous avez vos résultats négatifs tout près, déjà validés sur l'ordinateur, dans les services cliniques. Donc, les résultats de ce que cela donne, il y a deux choses. Et ce que disait Didier, donc, y compris en immunofluorescence, les personnes qui vont moins bien infectées par Covid ont des taux d'anticorps en moyenne qui sont supérieurs à ceux dont l'évolution sera favorable et de façon plus précoce. Donc, on retrouve un certain nombre de choses qui ont été présentées depuis hier, où il y a effectivement quelque chose à dire autour de la réponse immunitaire, humorale en l'occurrence, de ces personnes infectées qui vont moins bien. Et puis, la deuxième chose, pour terminer rapidement, c'est les résultats qui ont été montrés déjà tout à l'heure sur le Western God. De mon point de vue, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant qui nous permet de tester maintenant différents antigènes. C'est là où je dis qu'il y a différentes expertises, parce que, bien entendu, comme le disait Bernard, eh bien, s'il n'était pas capable de produire tous les virus qu'il vous a présentés, bien sûr, nous n'aurions pas ces différents variants en matière d'antigènes pour tester les sérums derrière. C'est là où je dis qu'il y a une complémentarité des savoir-faire. Par exemple, les anticorps en fuite, tu pourrais regarder ça ? Alors, pour l'instant, si l'on prend le virus en pied, on s'est détecté quatre bandes, pour l'instant, en routine, la nucléocapside, qui est celle qui crache le plus, la spike, et puis très probablement S1, S2. Donc, les dérivés de la spike sont en cours d'identification avec Eric. On est en train de vérifier, en termes de séquençage, que c'est bien S1, S2. Enfin, pour l'instant, on fait ça. On sait faire ça pour l'instant. Et puis, donc, c'est des instruments modernes. Il y a la représentation visuelle, qui est immédiate, très intéressante, mais plus intéressante encore. Ça donne lieu à un chromatogramme. Et là, il y a encore plus d'informations par le chromatogramme. Par exemple, le variant 1 et le variant 2 ne donnent pas strictement, strictement, le même poids moléculaire sur le chromatogramme. Il y a un petit shift sur le 4. Donc, on a quand même une finesse, je dirais, au-delà de l'aspect visuel, qui est très intéressant. On a une finesse de l'analyse, qu'on n'a pas encore entièrement exploité, mais enfin, qui est vraiment intéressante avec ce type d'instrument. Je pense que je vais m'arrêter là. Et donc, bien entendu, comme d'habitude, ça permet de faire les sérologies, les adsorptions croisées, et ainsi de suite. Donc, effectivement, d'avancer le bon point de vue. Donc, les retombées actuelles, je vous dirais, on n'est pas loin, quand on aura les ELISA de seconde génération, de pouvoir faire du diagnostic strict au sensu par la sérologie des patients infectés Covid. Deuxièmement, bien entendu, ça permet de faire la séroépidémiologie. Et puis, troisièmement, c'est peut-être un outil qui permet de regarder une partie de la réponse immunitaire quand même. et donc, de comprendre éventuellement des aspects plus d'histoire naturelle de la maladie. Quand on fait des choses en interne, l'avantage, c'est qu'on peut même déconner. Donc, je n'ai même pas dit à notre bon patron, mais j'ai regardé, par exemple, les IGE. Il n'y a pas d'IGE. Je peux dire, par exemple, le corps ne fabrique pas, à ma connaissance, d'IGE spécifiques, j'entends bien, anti-corona. Donc, ça donne, c'est juste pour illustrer, que ça donne une versatilité. Quand on dispose par soi-même des outils, on a une versatilité des questions qu'on peut adresser de cette façon-là.